Générique Voilà, dans la suite de Média Investigation, nous allons nous intéresser à l'art de la récupération, parfois appelé le recyclard. Le principe, faire des œuvres d'art à partir de matériaux récupérés de notre environnement quotidien, souvent destinés à la poubelle. Il n'est donc pas rare désormais de voir des artistes se balader sur les marchés, les plages ou même dans des déchetteries en quête de matériaux. Nous avons rencontré trois artistes qui pratiquent cette forme d'art au Maroc, chacun à leur manière. Azila Ralil El-Rib, pionnier de l'art marocain dont les œuvres ne sont pas à vendre, fabrique des compositions vouées à la dégradation. Derrière cette pratique, une démarche qu'il considère davantage métaphysique qu'artistique. Didé Tincuf, lui, a fait du plastique la matière première de ses œuvres à force de se promener sur les plages du royaume et d'y trouver des quantités astronomiques de déchets. Enfin, le jeune Lahsenioui à Marrakech transforme des pneus usagés en sculptures impressionnantes. Il perpétue à sa façon une sorte d'artisanat disparu et une tradition familiale. Tout de suite, rencontre avec ces artistes étonnants dans notre reportage, l'atelier de la décharge. Les images sont d'Abdessamad Muntasir. Depuis 50 ans, chaque jour, Khalil El-Rib sionne les rues, les plages et les ports à la recherche d'objets qui lui parlent. Chaque fois que je rentre chez moi, toujours il y a quelque chose dans la poche. On peut dire que c'est une obsession, mais tout ce que je vois est toujours avec l'œil de bœuf. Je donne l'impression que je suis indifférent, mais non, je vois tout. Des critères, Khalil n'en a pas. Quand il choisit un objet, c'est sa subjectivité qui s'exprime et le hasard de la rencontre. J'ai ramassé deux objets, un minéral et l'autre synthétique. Ça, ce qui m'intéresse, c'est la forme, c'est la matière oxydée. Tout ce qui est oxydé m'attire. Fils de fer, de cuivre, algues, petits cailloux, vieux cartons ou ici lichaine, Khalil ramasse des objets abandonnés ou jetés, sans valeur marchande, rarement du plastique. L'artiste est attiré par les choses fragiles et friables et hanté par la question de la mort. Pour moi, ça représente un cimetière. Souvent, je m'intervienne, je mets une couche de la chaux vive et parfois je fais, je ficelle, je intervienne par exemple. Pour moi, ça devient une momie. Et toujours la présence de la mort est là, la mort et le temps et la dégradation. À 66 ans, Khalil vit aujourd'hui à Azila, sa ville d'origine, où il laisse parfois des petites installations au gré de ses promenades méditatives. Des séances de ramassage comme celle-ci, Khalil l'emmène parfois trois ou quatre dans la même journée. Sa quête démarre souvent dès la première heure du matin. Ses endroits de prédilection, la plage ou le port qui lui rappellent son enfance. À quelques dizaines de kilomètres d'Azila, c'est sur les plages de Tanger que Didier Tinkuf part à la recherche de matière pour ses œuvres, ici à Sidikankouche, côté Méditerranée. Mais contrairement à Khalil, lui a une idée bien précise de ce qu'il cherche. Il ramasse exclusivement du plastique. C'est un triste constat qui a amené Didier à se lancer dans ce qu'on nomme parfois le recyclard, les quantités astronomiques de déchets laissés sur les plages. Avec les enfants, au lieu de ramasser des coquillages, on a fini par ramasser des plastiques parce qu'il n'y avait que ça. Et puis j'ai posé un autre regard là-dessus. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire quelque chose avec ça. Et ça finit par créer une œuvre, un travail assez régulier qui revient chaque saison. Mais il n'y a pas de mort de saison avec le plastique. Ça dure toute l'année. Installé à Tangier depuis 5 ans avec sa femme, marocaine, et leurs deux filles, Didier n'a en effet jamais manqué de matière pour réaliser ses œuvres. On va se mettre là. Regarde, on est là depuis un quart d'heure. Alors là, les bâtons de sucette, ça c'est régulier. C'est pas mal pour faire des dessins. Le Nespresso, ça j'ai jamais compris. Les jouets d'enfance, ça c'est normal, sur une plage cassée. Des peignes aussi. Et il y a une récurrence du briquet qui ne fonctionne plus. On croit qu'il ne fonctionne plus, alors on le jette sur la plage. La récupération d'objets dans l'art est une technique relativement récente. Elle date du début du 20e siècle. Elle est née sous les mains d'un certain Marcel Duchamp. L'artiste français, naturalisé américain, a été pionnier dans l'art de détourner de leur usage habituel, des objets ayant déjà servi pour en faire des sculptures ou des tableaux. L'art comme miroir d'une époque, une société de surconsommation et de gaspillage. Didier, lui, revendique davantage une démarche esthétique que militante. Pour lui, l'artiste est un témoin de son temps. Dénoncer, je ne suis pas là pour dénoncer, moi. Je suis peut-être là pour... Les artistes sont là pour poser un regard sur la société, quoi. Donc c'est presque... C'est presque un témoignage. Mais je transforme ce matériau, quelque chose de désagréable. J'essaye d'en faire quelque chose d'agréable au regard et d'esthétique. À Marrakech, le jeune Lahsen Ioui, 35 ans, récupère, lui, des pneus usagés et des chambres à air pour en faire des sculptures, un matériau peu ordinaire dans les mains d'un artiste. C'est un témoignage, c'est un témoignage. C'est un témoignage, c'est un témoignage. C'est un témoignage, c'est un témoignage, c'est un témoignage. Jusqu'à l'année dernière, l'atelier de Lahsen se situait à l'intérieur même du centre de recyclage des déchets de la zone industrielle de Marrakech, où il se fournissait directement en pneus usagés. Désormais, son atelier se trouve à quelques kilomètres de là. L'atelier du sculpteur est aujourd'hui plus grand. Lahsen y accueille même un de ses amis artistes, Elak, avec qui il collabore, et Moustapha, artisan. Aujourd'hui, il travaille sur la commande d'un hôtel dédié à la musique, route de l'Urica. Il réalise un personnage, le chanteur américain Ben Harper. En plus des chambres à air et des pneus, la base est faite en bois de récupération. Puis Lahsen travaille le pneu comme on manierait le cuir. des couperis, les couperis, les couperis, les couperis. C'était une inspiration pour l'artisanat. C'était une inspiration pour l'artisanat. Deux pièces servant de réserve, de lieu de vie à des quantités impressionnantes d'objets entreposés ça et là. Ce sont les restes d'Azila, les choses qui tombent d'Azila. Ce sont les fragments d'une ville. En même temps, le reflet d'une certaine mémoire, c'est la mienne. Chaque élément, même un bout de poussière, il est venu ici. Bien sûr, ce n'est pas sur un tapis rouge, mais il est venu avec beaucoup de respect, comme quelque chose d'adopté avec amour. C'est à l'âge de 5 ans que Khalil commence à peindre. Il imite alors les broderies colorées de sa mère. À 10 ans, il découvre la calligraphie arabe. Puis il s'adonne à la peinture à l'huile, à l'aquarelle et à la gouache. Une pratique qu'il a aujourd'hui abandonnée. Le tournant se fait dans les années 80 avec la découverte de la chaux. Khalil est un artiste à part et ses œuvres ont plusieurs particularités. Elles ne sont ni datées, ni signées, ni à vendre. J'ai exposé une fois à Paris, ça fait, je ne sais pas, une dizaine d'années ou plus. La maison comasquée Christis, la représentante, m'a demandé d'acquérir une œuvre. Et avec un contrat, d'autres, de même style. J'ai refusé, j'étais étonné. Comment quelqu'un de tirement, de modeste, de tous ces plans, il refuse de la fortune ? C'est de la fortune, ce n'est pas des bons prix et des grands projets. Pour ne pas dépendre de son art, Khalil a exercé pendant plus de 30 ans le métier de professeur d'arabe dans un collège de Tanger. Une fois à la retraite, immédiatement, il est revenu à Asila, sa terre natale, inséparable de son œuvre. C'est dans cette maison que Khalil a grandi. A quelques mètres de son atelier, la demeure de ses parents, aujourd'hui décédés. Un peu partout, du rez-de-chaussée à la terrasse, Khalil y entrepose ses œuvres. J'ai travaillé à Tanger, à Tsaï, en France, à Londres, en Tunisie, mais il me manque toujours Asila. Et maintenant, je me sens très satisfait. Qu'est-ce que tu aimes dans Asila ? D'abord le silence. Il y a la blancheur, il y a de la limpidité surtout, il y a de l'air pur. Aussi, il y a des plages, des plages vierges, chaque fois moins, les couleurs, mes racines sont là. Dans ce carton, des algues marines séchées ou encore des morceaux de pain racis. Khalil utilise le temps comme un outil et aime observer l'effet des moisissures. Il arrose même parfois ses compositions d'acide pour accélérer leur pourrissement. Ce sont des morceaux de pain, toujours récupérés des charges, qui ne servent bien sûr à rien. Ce n'est pas le gaspillage, ce n'est pas le non-respect, mais il ne sert à rien. Donc je donne une autre vie chez moi. Et ça fait une loupe, vous allez voir, beaucoup d'habitants qui sont là, des insectes qui performent. Et avec le temps, ça dégrade et disparaît. Je l'observe quotidiennement, le processus de sa disparition et ça m'amuse. Tu n'as pas peur qu'à la fin, il ne reste plus rien de tes œuvres ? Non, c'est mon but, c'est ça ce que je cherche. Je cherche la disparition totale de l'œuvre. Pas artistique, de l'œuvre. Pour comprendre l'œuvre de Khalil, c'est la démarche dans son ensemble qu'il faut donc appréhender, pas simplement l'objet. Pour lui, sa pratique ne relève pas du domaine artistique. Elle est, selon ses mots, une pratique de vie de l'ordre métaphysique, existentiel et ludique. A Tanger, une fois la séance de ramassage terminée, Didier rentre chez lui à la vieille montagne où il a installé son atelier. Mais avant, il procède au nettoyage des objets ramassés. Parisien d'origine, Didier a exercé pendant 15 ans le métier d'antiquaire et de décorateur dans la capitale française. Après le baccalauréat, il suit une formation d'architecte d'intérieur où il est initié à la peinture. De manière autodidacte, il se spécialise alors dans la peinture décorative et le trompe-l'œil, ce qui lui servira par la suite à restaurer et à créer des meubles peints. Je trie par couleurs. En fait, il y a un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a du bleu, du vert, différents roses, oranges, jaunes, rouges. C'est comme un peintre, tu vois, qui se sert de pigments. Moi, mes pigments, ce sont des morceaux de plastique. Et après, je vais les étaler, je vais les découper, je vais parfois les faire fondre ou les faire chauffer. Et ça va devenir la matière de mes sculptures ou de mes tableaux. Peinture, assemblage et même photographie depuis qu'il vit à Tangier. Didier, ce qu'on pourrait appeler un touche-à-tout, enquête à chaque fois du même objectif. Créer l'émotion par l'harmonie des couleurs et des formes. Dans son atelier, la transformation commence. Les déchets en plastique ramassés sur la plage seront bientôt des bijoux. Didier travaille en ce moment à sa prochaine exposition qui sera consacrée aux parures, des ensembles de bijoux inspirés d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Et ça va devenir une parure un petit peu comme celle-ci. Je suis assez documenté, je connais bien le pays et j'ai fait beaucoup les musées du Maroc. Donc je connais les bijoux et je m'en inspire. Ces aspects de coraux, de bijoux d'ambre, de couleurs, on peut les reproduire avec du plastique et faire oublier que c'est du plastique. C'est ce que j'ai commencé à faire là. Quand il a démarré son travail avec le plastique, l'artiste français avait pour ambition de faire d'un rebut de la société une œuvre esthétique, agréable à regarder. Sans vernis ni peinture, il a d'abord créé des plats gastronomiques très réalistes. Tout ça, tous ces plastiques, la plupart du temps, sont des résidus d'emballage alimentaire. Donc j'avais renvoyé un peu à cette première fonction qui était l'alimentation et j'avais recréé des aliments avec. Alors mes premières victimes, ça a été les enfants qui se sont fait piéger. J'ai fait des bonbons hyper réalistes. Tu vois, par exemple, ça c'était dans les premiers tableaux, j'avais fait des bonbons. Ah bah tout ça, c'est des fils électriques, des morceaux de bâtonnets de sucette, un bout de palme. Voilà, c'est des plastiques que je fonds parfois, que je vais recoller entre eux pour faire des couches, des superpositions. Là, par exemple, c'est censé être une pâte d'amande avec le réglisse. On connaît ces bonbons-là. Didier a ensuite revisité des objets symboliques de la culture marocaine, comme les éliges, le tarbouchon ou encore le drapeau marocain. Là, c'était un hommage qui m'a pris beaucoup de temps, d'ailleurs, à l'emblème national, au drapeau national. Donc malheureusement, le plastique rouge, c'est vraiment une couleur qu'on trouve en permanence ici, au Maroc. On a combien de bouchons ici ? Oh bah là, ça se compte en centaines, voire un millier de bouchons. De retour à Marrakech. Si le travail du pneu est l'activité principale de l'Hsen, il ne se cantonne pas à ce matériau. Le sculpteur pousse plus loin le principe de la récupération et utilise tout type de déchets. C'est d'ailleurs la pratique qui le lie à Elac, son ami et collaborateur. Lui aussi offre une seconde vie aux déchets et revendique une démarche écologique. Moi, je te laisse plutôt tout ce qui est boîte de sardines, tout ce qui est canettes, tuyaux, tout ça. Des choses qu'on ne sait pas, qu'on peut avoir des choses, fabriquer des choses avec. Et voilà, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Les deux amis réfléchissent constamment à de nouveaux matériaux à récupérer. Ils explorent en ce moment une piste, celle des mégots de cigarette. L'idée, c'est aussi de faire soit des sculptures avec, comme on l'a dit avec l'Hsen, c'est des tableaux. Comme les mégots, c'est comme une éponge, donc on peut les mettre à prendre chaque mégot, ils prennent une couleur. Et petit à petit, comme le pointisme, en gros. Donc le pointisme avec les mégots. Avant cette commande, l'Hsen n'avait jamais travaillé sur des personnages. Le parcours de l'artiste marakshi est hétéroclite entre design, artisanat et art. C'est sa participation à l'émission Sanat Bladi sur 2M en 2010 qui le fait connaître du grand public. Alors qu'il travaille dans un atelier de menuiserie, sa femme l'encourage à prendre part à ce programme destiné à promouvoir la création artisanale marocaine. L'Hsen en sort finaliste. En ce qui concerne la reconnaissance de ses pairs, la consécration viendra 4 ans plus tard. En 2014, L'Hsen est invitée à participer à la prestigieuse exposition sur le Maroc contemporain à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Lima va même acquérir une de ses tables. Parallèlement, l'univers de L'Hsen évolue. Il se lance dans les sculptures d'animaux, de créatures fantastiques. Certaines sont exposées à la galerie Design & Co. dans la zone industrielle de Marrakech. Pour le galeriste Bruno Faure, L'Hsen est un petit génie. Il donne une âme à ses pneus. C'est ça qui est fort, c'est ça qui est artistique. Parce qu'on peut faire une sculpture en pneus qui n'a pas d'âme, qui ne respire pas. Il y en a qui ont essayé de le copier ici à Marrakech ou au Maroc, mais qui n'ont pas donné cette petite touche d'âme dans ses œuvres. Après les animaux, l'artiste explore l'univers des mangas japonais. Puis il se donne comme défi de réaliser une Harley Davidson grandeur nature. Il y travaille pendant deux mois. Voir son travail exposé dans une galerie est source de fierté pour la scène et d'encouragement à poursuivre sur la voie du recyclard. À Marrakech, d'habitude, c'est plutôt dans les rues qu'on trouve cette forme d'art. Il faut être au niveau de mener ce travail de recyclage. Parce que c'est une mesure recyclable. Il y a toujours lieu où la rue vient. Il faut faire un échange, de faire ce pont vers les galeries. Rares sont les expositions de Khalil. Lui qui ne cherche ni fortune, ni reconnaissance sociale, n'expose que dans des endroits qui ne cherchent pas le gain. Dans des musées, ou encore dans cette galerie d'Asila, à Planos, tenue par Ahmed Ben Radia et Anne-Judith Van Locke, galeriste et artiste, également amie de longue date de Khalil. Avant d'être un lieu d'art, à Planos, c'était un terrain vague qui faisait office de décharge. L'endroit s'est donc métamorphosé. Et au moment de la naissance de la galerie, il y a 21 ans, Khalil était le premier artiste exposé. Parmi les personnes présentes, l'écrivain et intellectuel Edmond Amran Elmaleh, un proche de Khalil, et aussi l'un des plus fervents admirateurs de son œuvre. Le galeriste Ahmed se remémore ce vernissage particulier, où rien n'était à vendre. La première exposition, c'était superbe. Il y avait plein, plein, plein de monde. Mais tout le monde était malheureux parce qu'il ne vendait pas. Mais il donne, il faut qu'il donne. C'est quelqu'un aime ses œuvres et va lui donner. Gratitude. C'est un espace que je respecte beaucoup. Ils ont une démarche qui ressemble beaucoup à ma propre démarche. La galerie est fréquentée par toutes les classes sociales, les riches, les périches, etc. Et tout le monde a l'accès, le droit de voir et de méditer, mais sans empêcher les autres à acheter et empêcher les autres à voir. Donc c'est la démocratie totale. Aujourd'hui, Khalil est reconnu au Maroc et en Europe comme l'un des artistes les plus singuliers dans la création contemporaine. Récemment, il a exposé au Centre international de poésie à Marseille, à Rabat, où la fondation CDG lui a rendu un hommage, ou encore à la Biennale de Marrakech. Marrakech, où se déroulera en novembre la COP22, un événement qui fait écho au travail de Khalil, un homme qui a passé sa vie à observer l'œuvre de la nature. Dans la Médina de Tanger, non loin du Petit Socaux, Didier en visite cet après-midi à Olivier, le propriétaire de la galerie Conil. T'es en forme ? Bien, bien. Ouais. J'ai mis ça là. Et puis il faut qu'on... Les restes de l'exposition sur l'influence. Pour préparer la prochaine ? Très bien. Ça arrive justement, je suis à l'atelier. On est dedans. Je continue à créer des choses. C'est à la galerie Conil que s'est tenue la première exposition de Didier, il y a deux ans, baptisée Afrique plastique. Toujours avec des déchets ramassés sur les plages, Didier avait créé des masques d'Afrique subsaharienne. Le public a vraiment bien réagi sur ce travail. Et puis là, je trouve que c'était vraiment précurseur par rapport au prochain travail qu'il va faire sur ces parures. C'est un énorme travail. Ça fait un an que tu bosses là-dessus. Ça fait un an qu'il bosse sur cette parueur. Et maintenant, tu sers du plastique. Là, le plastique, on l'oublie presque dans tes sculptures. Alors maintenant, on l'oublie. Là, on se servait des formes qui annonçaient déjà l'idée du masque. On se dit, ah bah oui, c'est presque un visage. Il suffit de faire deux yeux. Maintenant, on va oublier le matériau. On mettait le support en avant. Et là, je pense que maintenant, le support, il est intégré. Et justement, on va finir par oublier que c'est du plastique. C'est bien, c'est bien. C'est l'idée. Non mais c'est l'idée. Il faut remonter à l'enfance pour comprendre la passion de l'Hsen pour la transformation des pneus et son intérêt pour la récupération. C'est sur les hauteurs de la Médina, dans la Casbah, qu'il a grandi. Son père, Abdallah, y vit toujours. C'est lui qui a initié l'Hsen au travail du pneu. En effet, avant la retraite, M. Iwipère fabriquait des seaux et des jars à partir de pneus usagés. Il est encore très présent dans la vie de son fils, qui le consulte régulièrement. Aujourd'hui, il l'emmène voir la nouvelle création de son ami Elak, qui réalise une silhouette de golfeur à partir de matériaux de récupération. Il y a quelques décennies, le travail du pneu était une pratique courante au Maroc. A partir de ce matériau, on fabriquait des grands seaux qui servaient à la campagne à puiser de l'eau et des petits seaux qui étaient utilisés au hammam. Mais avec l'arrivée du plastique, cette pratique s'est quasiment perdue. Malgré cela, l'Hsen a décidé de perpétuer l'activité de son père, mais à sa manière, en y ajoutant sa touche. Je reviens sur le Président de son père. Les souvenirs que j'ai regardent, ce sont les conseils de mon père pour être honnête avec mon travail et mon carrière. Être honnête avec son travail est fidèle à son engagement pour un monde plus respectueux de la nature. La scène compte bien poursuivre sur cette voie. Avec son ami Elac, ils entendent profiter de la tenue de la COP22 le mois prochain dans leur ville pour promouvoir la récupération. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Medi-Investigation. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Rendez-vous dans un mois pour de nouvelles enquêtes. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre interne. Sous-titrage Société Radio-Canada